Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des French Monkeys où aujourd'hui on va vous parler du top 5 des meilleures motos à avoir avec le permis A2 et que vous pouvez transformer en café racer assez facilement avec de l'accessoire aftermarket ou avec des accessoires que vous allez fabriquer vous même sur cette moto Donc pour venir parler du permis A2, qu'est-ce que le permis A2 ? En fait c'est un permis qui est venu en 2017 pour tous les possesseurs, pour tous ceux qui passent le permis moto donc c'est un permis qui vous bride à 35 kW, qu'est-ce que le kW ? 1 kW c'est équivaut à 1,36 chevaux donc on tourne aux alentours de 45 chevaux et on va vous montrer qu'il y a des motos qui sont en dessous de cette puissance et où vous allez justement pouvoir vous permettre de la transformer on a énormément de questions sur quelle est la meilleure moto donc on va vous présenter ça tout de suite maintenant qu'on vous a présenté le permis assez grosso modo on va commencer le top 5 et on commence par une BMW série R, la série 7 il existe une moto parce qu'on est sur généralement en cylindrée 800 cm3 et 1000 cm3 aussi du 600 mais il existe un modèle assez particulier c'est la 450 cm3 donc la R45 donc c'est une moto qui fait 35 chevaux et donc du coup 26 kW donc c'est nickel par rapport au permis A2 et niveau caractéristique on va dire participe dans le global c'est exactement la même que la R80 ou la R100 visuellement le moteur ne change même pas hormis au niveau des carbus mais visuellement la taille du moteur est identique au gros cylindré donc vous pouvez vraiment avoir une BMW en 450 cm3 du coup donc c'est bien moins véloce que sa grande soeur qui fait le double en cylindrée mais on est vraiment au top pour votre permis et on a aussi le modèle R60 qui est un tout petit peu plus facile à trouver au niveau des tarifs on se retrouve quasiment pareil une R45 qui aura le même prix qu'une R100 aujourd'hui ça tourne aux alentours pour avoir une base assez correcte entre 3 et 4000 euros sur le bon coin donc les prix sont quand même pas mal montés en flèche en peu de temps mais c'est une super bécane, c'est très robuste et il y a surtout beaucoup d'accessoires vous pouvez le trouver sur notre shop par exemple sur Frenchmonkey Shop il y a beaucoup d'accessoires, on a des boucles arrières, on a des phares on a beaucoup de choses qui peuvent se monter assez rapidement sur une BMW pour avoir un look café racer, un look scrambler, un look brad style tout lui va sur cette moto donc c'est l'idéal après donc du coup la R60 elle fait 45 chevaux et c'est là où c'est intéressant parce qu'on est quand même on flirte sur la limitation de ce permis mais en fait il y a un ratio à avoir et ce ratio est de 0,2 donc qu'est-ce que ce ratio ? c'est un ratio en poids-puissance sachant qu'une BMW tourne aux alentours de 185 kg et que la puissance en kW d'une R60 est de 33,09 j'espère que je ne vous ai pas encore perdu arrivé à ce niveau là on est sur 0,17 donc 0,17 on est en dessous des 0,2 de la puissance donc on est encore dans le ratio et on est encore légal pour pouvoir assurer et surtout rouler une R60 avec un permis à deux on passe maintenant à la 400 XS de chez Yamaha donc encore une fois une super bécane on est une nouvelle fois sur un bicylindre on n'est pas sur un moteur à plat comme sur la BMW mais on est sur un moteur qui est quand même assez nerveux on a déjà préparé une 400 XS c'est une super petite bécane là on tourne à 27 chevaux c'est à dire environ 20 kW donc c'est parfait pour votre permis à deux et c'est une moto qui a été fabriquée entre 78 et 82 donc on en trouve encore un petit peu sur le bon coin c'est une moto qui se fait quand même assez rare mais qui vous permet de faire des chouettes préparations comme vous pouvez voir en photo on peut faire du café racant on peut encore une fois tout faire sur cette base là et le moteur est juste génial il est assez coupleux on est sur un petit bicylindre donc ça y va quand même pas mal même pour un 400 cm3 on passe maintenant au Honda 500 Fours et oui le 500 Fours peut aussi passer sous la barre pour avoir une conduite en permis à deux parce que là on est quand même sur un modèle qui fait 50 chevaux donc on est au-dessus de la limitation par contre quand on reprend le calcul du ratio poids-puissance on tombe sur 0.20 tout pile 0.20 il ne faut juste pas les dépasser donc là on est pile dans les clous c'est une moto qui a été faite entre 71 et 73 donc pour le 500 Fours le Honda 500 Fours spécifique le moteur K donc on est sur un 4 cylindres on est sur un moteur qui est bien plus rond on est bien plus linéaire c'est bien plus sympa à rouler c'est pour rouler pépère mais c'est une moto qui est hyper midique hyper emblématique donc pour faire un café racer il n'y a rien de mieux mais nous on préconise quand même aujourd'hui de garder cette moto là en version stock pourquoi ? parce que c'est une moto qui commence à prendre énormément de valeur et c'est presque un sacrilège de faire une prépa là-dessus c'est surtout une moto qui commence aussi à coûter un petit peu cher on tourne aux alentours de 5-6 000 euros pour une base plus ou moins saine il remonte quasiment jusqu'à 10 000 euros pour un état complètement collection donc voilà c'est une moto on peut mettre quelques petits accessoires dessus par contre éviter quand même de couper le cadre et de couper des accessoires qui sont difficiles à trouver aujourd'hui on préconise plus cette moto là pour les puristes ça va de soi on reste chez Honda et on passe sur le 500 CX mythique aussi aujourd'hui dans le monde de la préparation du café racer c'était une base qui était très à la mode il y a 5-6 ans aujourd'hui c'était vraiment la moto à avoir comme tout le monde veut avoir une BMW aujourd'hui c'était le 500 CX là on est sur un moteur bicylindre en V donc en 500 cm3 et on tourne encore une fois sur les 550 chevaux mais on est sur 218 kg donc on a un ratio encore qui est parfait on est en dessous du ratio de la 500 four donc on peut le conduire aussi avec un permis à deux et c'est une base on en trouve beaucoup on en trouve encore à des prix qui sont assez raisonnables on a le 500 CX de base le roadster mais on a aussi le 500 CXC donc type custom légèrement plus bas du cul on a un guidon plus réhaussé ça fait un petit peu penser c'est une fameuse bécan américaine et on a aussi pour ceux qui ne veulent pas le 500 CX on a aussi le 400 CX donc on a en cylindrée inférieure et pareil forcément qui peut le plus peut le moins là on peut aussi le rouler en permis à deux il existe par contre le modèle 500 CX Turbo celui-là on évite il fait quand même plus de 80 chevaux donc voilà ça ne sert à rien et c'est une moto aussi qu'on ne peut pas brider donc 500 CX 400 CX une super base pour faire de la prépa comme vous pouvez le voir sur les photos et un moteur qui est à refroidissement liquide pour celui-ci donc on a un système de refroidissement avec des tuyauteries qui passent un petit peu de partout c'est son seul point faible sur cette moto-là car elle chauffe quand même pas mal il faut faire attention quand vous achetez ce genre de moto-là si vous voulez faire une prépa dessus c'est la première chose à regarder est-ce que le circuit de refroidissement est encore bon et on finit ce top 5 par une Yamaha une nouvelle fois et là on est sur un 500 XV le 500 XV est très moche d'origine il faut se l'avouer c'est vraiment dégueulasse comme bécane par contre quand on commence à faire une prépa type et café rasseur là-dessus attention là on la transforme complètement elle a une gueule d'enfer ce moteur en V est juste parfait il a un visuel qui déchire on peut faire une ligne d'échappement qui est juste faramineuse aussi là-dessus il a un son qui déterre les morts et là on est sur du 46 chevaux pareil on frise aussi la limitation sur le permis A2 mais quand on regarde le ratio avec son poids on est sur un poids attendez je vais regarder la fiche de 191 kg et bien on tombe sur un ratio de 0,18 donc il n'y a aucun problème avec votre assurance et après pour faire la carte grise ça passera parfaitement donc je parle d'assurance vu qu'on a terminé avec ce top 5 la meilleure assurance si vous voulez transformer parce que c'est pareil on a aussi beaucoup de demandes là-dessus qu'est l'assurance que je peux prendre est-ce que c'est encore légal de rouler avec ma moto préparée ou pas vu que j'ai coupé le 4 j'ai fait 6 j'ai fait ça alors oui il existe une assurance et c'est la mutuelle des motards la mutuelle des motards ont une assurance qui s'appelle ma perso et avec ma perso vous pouvez assurer votre moto personnalisée donc si vous avez coupé le can mis des clignotants des trucs comme ça même de la pièce qui n'est pas homologuée il suffit d'envoyer un dossier c'est tout expliqué sur leur site il suffit d'envoyer un dossier photo de votre prépa ils vont vous l'estimer et ça ne coûte pas des 100 et des 1000 non plus à assurer tous les mois c'est d'ailleurs l'avantage de rouler en ancienne c'est que l'assurance ne coûte pas 100 euros par mois vous tournez aux alentours de allez on peut aller de 5 euros pour la plus basique chez des assureurs de collection comme chez Bailly et vous pouvez aller jusqu'à allez on va dire 60 euros mais grand maximum si vous passez tout risque sur votre bécane donc c'est vraiment pas exagéré c'est un des avantages de rouler en ancienne un autre avantage de rouler en ancienne c'est que vous pouvez faire une carte grise collection si la moto a plus de 30 ans et pour tous ceux qui sont sur Paris sur la région parisienne et qui veulent rentrer dans Paris avec la moto aujourd'hui c'est complètement interdit de rouler avec des vieux véhicules sur Paris si vous avez une carte grise collection vous pouvez rentrer sur un tramuros en Paris et de toute façon ça va venir sur Lyon sur les grandes villes ça il ne faut pas se le cacher donc c'est un des gros avantages de l'ancienne c'est la carte grise collection l'assurance qui ne coûte pas très cher et surtout pouvoir se faire plaisir parce que rouler sur une ancienne si vous en parlez autour de vous des gens qui roulent déjà en ancienne ça n'a strictement rien à voir avec une moto récente c'est sûr les petits aléas niveau mécanique il faut un tout petit peu s'y connaître et encore c'est vraiment de la base de niveau mécanique mais on a vraiment un caractère qui est complètement différent en roulage vous pouvez vraiment vous éclater vous sentez que c'est vivant et c'est l'avantage comparé à une récente où on appuie sur le bouton on part et on ne sent rien avec l'injection c'est hyper linéaire ou alors il faut taper sur des grosses cylindrées pour avoir des grosses sensations là c'est des motos qui ne vont pas très vite on est sur de la petite cylindrée on va tourner aux alentours de 130, 140, 160 km heure pour les plus pour les plus vélox comme un 500 CX par exemple mais de toute façon aujourd'hui on ne peut quasiment plus rouler mais on prend autant de plaisir à rouler à 70, 80, 90 que de rouler à 200, 300 sur une sportive récente et voilà c'est le dernier avantage des bécanes anciennes donc pour ceux qui ont déjà la moto ou pour ceux qui vont s'équiper qui vont trouver leur bécane et qui ne savent pas où acheter leurs accessoires pour faire un café racer je vous invite à checker dans la présentation le lien qui mène à un site qui est super c'est le nôtre FrenchmanKeyShop vous trouverez tous les accessoires vous avez du fard LED vous avez des clignotants vous avez des selles des boucles arrières enfin bref il y a vraiment le tout pour faire une moto vraiment stylée donc regardez un petit peu et n'hésitez pas à nous envoyer un mail si vous avez quelques questions pour finir ne prenez pas pour acquis tout ce que je vous ai dit en fonction de la date où cette vidéo va sortir la législation pardon c'est pas facile à dire comme mot la législation change donc du coup vérifiez surtout les nouveaux articles de loi vérifiez aussi sur internet il y a beaucoup de forums qui parlent de tout ça regardez si votre moto est éligible pour le permis A2 les motos que je vous ai donné là elles sont éligibles on connait des gens qui roulent avec ces motos où ils n'ont pas eu de soucis pour les assurer et pour les ématriculer mais vérifiez quand même on n'est pas responsable de tout ça cette vidéo est maintenant terminée j'espère que ça vous aura plu et que surtout que ça vous aura aidé ou éclairci dans vos questionnements c'est un peu particulier là aujourd'hui on est dans nos bureaux donc dans les bureaux de FrenchmanKeyShop on n'est pas en atelier pour une voix ça change un petit peu et on va sortir régulièrement des vidéos sur ces thèmes là des thèmes abordés donc n'hésitez pas à mettre en commentaire les thèmes que vous aimeriez qu'on aborde comme pour le permis A2 on peut avoir d'autres termes des tutos on peut faire des exemples de montage on a aussi un très très gros projet qui est sur les rails comme vous avez pu le voir sur notre Youtube sur notre chaîne Youtube c'est le Belly Tank et on a déjà pas mal de choses qui vont arriver il y a du très très lourd qui arrive donc je vous laisse vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait vous cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications pour avoir directement les dernières vidéos qui sortent n'hésitez pas aussi à vous abonner à notre Instagram et à notre Facebook et tout ce que j'ai à vous dire c'est que c'était Florian des French Monkeys Ciao Ciao